Encore une fois, l'excuse de la circonstance n'est pas une excuse. La meilleure clé pour avancer, c'est d'être organisé. Et on peut être organisé même si on ne peut dédier que deux heures à son activité. Si on fait ça de façon organisée sur les actions efficaces, ça peut dépoter tout autant que quelqu'un qui passerait 20 ou 25 heures en brassant sur des actions qui ne sont pas les actions efficaces. L'idée étant de bosser sur l'organisation. On est à un moment un peu symbolique, puisqu'on est à la veille de la rentrée. Quand on est indépendant, je pense que c'est quelque chose sur lequel c'est hyper important de refaire un point régulièrement, peut-être au tout début, tous les mois, vraiment, parce que le temps de trouver son organisation idéale, le temps de bien mesurer quelles sont les actions efficaces et celles qui sont en vrai des petits détours de notre esprit pour ne pas aller au bon endroit. Et puis, une fois qu'on sent qu'on a vraiment trouvé son rythme, tous les trimestres ou tous les six mois, on se fait une sorte de petite réunion de rentrée avec nous-mêmes et on vérifie que les actions qu'on est en train de faire sont toujours les bonnes. Et que vous soyez avec Doterra, que vous soyez indépendante au cours, si vous faites des actions qui ne vous amènent pas de clients, elles sont peut-être super, elles sont peut-être passionnantes, mais ce n'est pas vos actions efficaces. Donc, une action, ça ne veut pas dire... Alors, par exemple, si on met des choses en comparaison, travailler sur les réseaux sociaux, juste faire ses posts du quotidien, ce n'est pas une action efficace. Proposer, par contre, de faire un échantillonnage et trouver la meilleure façon d'aborder le sujet pour que des gens vous demandent un échantillon et que, tac, vous rentriez en contact et que vous puissiez rentrer dans cette partie proactive, là, c'est une action efficace. Donc, il y a les échantillons, il y a les invitations à des ateliers, il y a tout ce que vous allez pouvoir faire de connexion humaine avec l'intention d'eux. Donc, voilà par rapport aux actions efficaces. Et les actions efficaces, quand on est sur du présentiel ou sur du atelier qui va peut-être finir en ligne, mais qui démarre comme un atelier en présentiel, eh bien, il n'y a pas de secret. C'est prendre son téléphone, c'est prendre son plus beau sourire. Bon, en ce moment, ils sont un peu masqués, nos sourires, et c'est aller tchacher des gens. Donc, un autre outil clé de l'organisation et de votre emploi du temps, c'est le tracking. Vraiment, vraiment, vraiment. Sauf si vous avez un cerveau qui fonctionne très, très bien sans tracking, mais en vrai, c'est souvent qu'une impression et on a besoin de clarté. On a plusieurs tâches à mener. Donc, on a besoin de cette clarté. Et je vois très bien ce que tu dis sur le côté, bien sûr. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est humain d'aller faire priorité les actions qui sont dans notre zone de confort, qui nous font du bien, qu'on maîtrise. Voilà, ce qui est super, c'est que tu as pris conscience. Ce qui est super aussi dans ce que tu dis, c'est que tu fais quand même la liste avec tout dessus, mais que finalement, tu te rends compte que tu laisses un peu en bas les trucs qui devraient être en premier. Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire qui ne vont pas être très confortables. La première, et tu peux la faire tout de suite, tu vas, si tu es OK, répondre à ma question tout de suite. C'est, imagine que tu continues à faire ça pendant trois mois, six mois. Qu'est-ce que ça fait ? Et donc, si tu continues de faire ça, tu ne prendras pas la place que tu as envie de prendre. Alors, ces actions, continue vraiment. Alors, garde ce truc de, tu fais tes listes avec toutes les actions, y compris celles que jusqu'ici, tu ne faisais pas trop. Regarde si tu ne peux pas mettre un code couleur vraiment sympa et punchy sur ces actions, même ne serait-ce que visuellement. Tu vois, si tu aimes bien le violet, tu prends le plus beau, c'est le bilo de ta vie. Et tu n'as pas le droit de faire une autre tâche tant que tu n'as pas fait au moins une des tâches importantes, actions efficaces. Et là, moi, typiquement, tu vois, je me remets dans le rythme. Je me suis méchant que c'est difficile. Je me suis interdit certaines choses tant que je n'ai pas passé deux heures à mon bureau de façon efficace sur ce que j'avais à faire dans la to-do list, dans les trucs hyper importants. Et si tu penses aux autres, ça t'aide ou pas ? Si tu penses, si tu arrives, si au lieu de... Parce que, alors, pareil, je te secoue un peu ce soir. On s'en fout d'Améline, en fait. En vrai, Améline, elle parle et elle amène un message. Mais en vrai, on s'en fout. Regarde, c'est d'autant plus fort en ce moment qu'on est quand même dans un moment où en vrai, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, d'autant plus et de plus en plus, et qui ont besoin de personnes qui viennent leur dire, « Ok, je n'ai pas réponse à tout, mais moi, j'utilise ça et ça m'aide et ça change ma vie et je me sens autonome dans la gestion de ma santé. » Combien de personnes à qui ça pourrait changer la vie que d'entendre ces phrases-là ? On s'en fout d'Améline. Je ne vais pas vous mettre d'incentive par rapport à ça. Le meilleur incentive que vous allez pouvoir avoir par rapport à ça, c'est de vous sentir bien dans vos baskets, vous sentir bien dans votre boulot et surtout d'en avoir les conséquences positives pour vous. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut faire, tu sais, on peut faire de l'EFT, il y a plein de vidéos, on peut faire du tap au tap, on peut faire sur les bras, je pourrais même vous faire un tipi par rapport à ça, donc les régulations émotionnelles. Virginie, j'ai vraiment senti, c'est dans le corps, dans le cœur. Améline, quand tu me parles, là, j'ai toutes les épaules qui sont complètement tendues. Mais en vrai, les filles, il y a un truc qui est, et là, il n'y a pas d'outil pour ça autre que décider, quoi. C'est-à-dire que là, et puis je crois que je suis très, très impactée, pas par les infos, mais par le moment vraiment très, très fort. Et je parle rarement autant d'énergie ou de sensation que pendant ce live, donc ça va peut-être être quelque chose de beaucoup plus courant parce que ça devient possible pour moi de faire autrement. Mais ce qui nous est demandé là, c'est décider, en fait. En ce moment, tous ceux qui ne décident pas ne seront plus maîtres de leur vie du tout. Et donc, c'est valable pour l'ensemble de nos vies, là, en ce moment, mais c'est valable dans ce boulot-là. On a la chance, en plus, d'avoir un boulot qui va nous permettre, là, de traverser, en fait. On l'a vu pendant le confinement, c'est pas parfait. Il y a des ruptures de stock, il y a des trucs, c'est pas parfait, mais ça traverse. On est avec une économie qui est indépendante de tous les flux qui risque d'être verrouillés dans les mois à venir. On a la chance d'être sur une économie qui traverse ça, qui est du côté positif. Donc, ce choix-là, il n'y a personne d'autre que vous qui peut le prendre. Et ce n'est pas parce qu'on décide qu'il n'y a pas des jours ou deux, trois jours où on ne va pas être down. Je ne vous dis pas que parce que moi, j'ai décidé tous les jours, je suis en mode « Wouhou ! » Non, il y a des jours où ça rame, il y a des jours où... Mais le fait que j'ai pris cette décision un jour dans ma vie, ça fait que c'est tellement fort que ça reprend toujours le dessus. Et les autocoups de pieds derrière, et là, c'est vraiment à chaque fois que ça monte ou que vous sentez que ça fait deux, trois jours que ça se réinstalle ou que vous entendez vos petites voix qui vous disent que vous ne méritez pas, que de toute façon, vous n'y arriverez jamais, mais vous leur dites « Fuck ! » En fait, vraiment ! En plus, encore une fois, vous avez quand même les meilleurs outils du monde pour ça. Il y a des affirmations et des huiles, vous couplez ça et matin et soir, vous êtes avec des affirmations, des huiles. Il ne faut pas juste les regarder de temps en temps. C'est vraiment dans vos rituels et si ce n'est pas assez impactant pour vous, pensez bien à le dire à haute voix vos affirmations. Pensez bien à le dire avec le ton. Tant que vous ne le sentez pas dans votre cœur et dans tout votre corps, ce n'est pas une affirmation. Si vous êtes en train de vous dire « Je crois en moi et en mes capacités. » Il n'y a rien qui vibre. Donc, il faut le… Voilà, mettez-vous de la musique. Et ça, ça prend deux minutes dans la journée. Ça peut vraiment vous aider à vous mettre dans ce truc qui est « J'ai décidé, j'assume cette décision, je vis cette décision. » Et ouais, je suis fatiguée, mais en vrai, appeler machin, ça va me prendre cinq minutes. Qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non, au moins, je l'aurais fait et je serais fière de moi. Et mon premier atelier, ouais, il va me mettre la boule au ventre. Mais en fait, tant pis, parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça sert les gens qui vont venir et que ça me sert moi. Et on est aussi dans une période où il ne faut pas oublier de se servir soi-même. Parce que là, ce qui est en train de se passer, en termes… Je parle juste d'énergie, je ne vais même pas parler de politique, même si j'ai très, très envie d'en parler. Mais d'énergie, c'est qu'on est en train de nous inspirer là. Donc, ce choix, il vient aussi de dire « Non, moi, on ne m'aspirera pas et il y a des lumières qui ont besoin de briller. Soyons-en, vraiment. » Après, ça vous parle ou pas et si ça ne résonne pas, vous laissez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas obligé que ça parle à tout le monde si ça résonne, mais remettez-vous ce petit passage que je viens de sortir en boucle là et tous les matins en mode radio, podcast là et jusqu'à ce que ça s'ancre en vous. Il y a vraiment des choix à faire qui sont vitaux en ce moment et vous êtes du bon côté, entre guillemets. En tout cas, vous avez les bons outils pour l'économie fiable pour aller avec et un endroit où il y a besoin de faire rayonner une autre façon de prendre soin de soi. Il y a besoin de faire rayonner et donc on s'en fout. On s'en fout de vous. On s'en fout de vendre. Ce n'est pas ça dont il s'agit. On est en train de travailler sur autre chose en vrai. Et la meilleure façon de revoir ce live dans trois mois à l'issue de la fin de la tournée du Diamond Club et de se dire oh punaise quand même, qu'est-ce que je ne me mettais pas comme bâton dans les roues et qu'est-ce que c'était pas ridicule parce que maintenant, faire des ateliers, mais c'est mon quotidien. il y en a des plantés, il y en a que voilà, je kiffe ce que je fais et oui, ben oui, ça demande de se mettre un peu en avant mais pourquoi derrière ? Donc voilà, encore une fois, je me suis un peu emballée donc il y a peut-être des choses qui parlent ou pas à vous qui êtes en live, qui parlent ou pas à celles qui verront le replay mais il y a de toute façon des choses qui sont des vérités absolues de tout temps, c'est vraiment ce truc de, cette décision que vous faites le choix d'ancrer en vous et qui viendra, les petites voix, on les aura toujours. Les moments de peur, les moments de stress, les moments d'arne, on les aura toujours. Il faut arriver à trouver ce truc et cet alignement en soi qui fait qu'on va savoir les dépasser de plus en plus vite. Réussir, c'est que ça. Ce n'est pas arrivé à ce moment dans notre vie où tout est parfait, où on est glamour tous les jours, où on n'a que des ateliers remplis et où tout est fluide. Que dalle ! Je veux dire, même la personne, je ne sais pas si vous suivez quelques mentors d'Otera ou autres, de coach, de tous, tout le monde, tout le monde a ses jours d'arne, tout le monde, alors il les met plus ou moins joliment en scène avec des photos à moitié à poil ou pas, mais en vrai, tout le monde a ses jours down. Bref, en vrai, tout le monde a ses vrais moments down. Tu vois, on peut mettre la plus jolie des images dessus quand quelqu'un dit qu'il a des moments où il ne va pas bien, il a des moments où il ne va pas bien, sauf que ça ne les empêche pas. En vrai, c'est ça, c'est à un moment donné, soit on tourne autour du pot pendant 110 ans, mais le pot, il sera toujours là et il n'aura pas beaucoup bougé. Soit on le soulève et on part avec. Après, c'est un choix, c'est un choix de tourner autour du pot, mais c'est un choix. Mais en vrai, on s'en fout, ce qui compte là, c'est les actions parce que vous pouvez avoir les meilleurs objectifs du monde si vous ne passez pas dans l'action.